Alors, on continue avec cet exercice, l'exercice de l'algorithme d'ordonnancement first-come, first-served, FCFS. Alors, pour le premier processus, comme vous le voyez, il demande un temps d'exécution estimé environ 8 secondes. Donc, il est arrivé dans la seconde 0. Pour le deuxième processus, il demande 4 et il est arrivé dans la seconde 1. Donc, le processus 3 demande 5, la date d'arrivée c'est 2. Et pour le processus 4, il demande 9 et la date d'arrivée c'est 3. Donc, la demande c'est qu'on doit donc résoudre premièrement le diagramme de gain. Et voilà, via ce diagramme de gain, donc on va résoudre le TRM, le temps de réponse moyen et le TRM. Ok? Donc, je ne vois pas comment je vais travailler avec cette question. C'est le public. Je vais voir la demande, c'est une question qui est une large appliquée. Une adresse, parce qu'il faut écouter cette question. Donc, c'est une question très simple, c'est une question qui ne veut pas vous expliquer. Donc, il faut que tu s'assieds avec nous, afin que tu fasses cette chose, parce que ce n'est pas une chose de difficile, mais dans le temps, si tu es un an, tu vas te faire difficile. Alors, c'est ce tableau de la même tableau, c'est ce tableau de la même tableau, c'est ce tableau de la même tableau. Alors, nous allons commencer par la première chose avec le diagramme de Gant, qui est donc le diagramme de Gant, parce que le diagramme de Gant est le diagramme de Gant, c'est ce qui nous permet d'aider la possibilité de répondre à ce qui s'appelleraient. Alors, si le diagramme de Gant est cassé, automatiquement, nous allons changer dans tout ce qui s'appelleraient. Alors, la première chose qui s'appelleraient, c'est ce qui s'appelleraient. C'est ce qui s'appelleraient, c'est ce qui s'appelleraient le diagramme de Gant, c'est ce qui s'appelleraient la première chose. Le processus qui s'est passé ici, c'est le processus P1. Donc, le P1, c'est ce qui s'est passé ? C'est la date d'arrivée de lui. La date d'arrivée, c'est 0. Automatiquement, il s'est passé ici, c'est 0. Donc, il s'est passé à la date 0. Donc, il s'est passé dans l'exécution, il s'est passé jusqu'à 8. Automatiquement, il s'est passé à 8. Il s'est passé à 8. 8 de l'unité, il s'est passé à 8. Donc, 8 de l'unité. Voilà, 8. Il s'est passé à 8 de l'unité. Donc, de 0 jusqu'à 8. C'est bon ? Alors, je vais vous dire un second. Donc, je ne comprends plus. Alors, ce qui s'est passé ? Automatiquement, il s'est passé à 1. Le P2, il s'est passé à la date d'arrivée, qui n'est passé dans l'Histinghaut. Donc, le P2, il s'est passé à la date d'arrivée. Le P2, il s'est passé dans l'Histinghaut. Donc, là, tout le P2, il s'est passé à la date d'arrivée. Donc, je vais passer le processus 1 automatiquement sur le processus 2 Alors, automatiquement, après qu'il s'agit le processus 1, il va y'adapter le processus 2 Voilà, le processus 2 Alors, il n'est pas le processus 2 Automatiquement, je vais changer la durée estimée de l'exécution de l'eau C'est 4, automatiquement, c'est 4 Donc, je vais mettre 8, automatiquement, je vais mettre 4 Donc, je vais mettre 8 à 0, je vais mettre 8 à la fin Donc, c'est la fin de l'exécution de l'exécution de l'exécution 1 C'est là, dans la 8e seconde Automatiquement, le processus 2, il demande 4 secondes de l'exécution de l'eau Automatiquement, je vais dire 8 plus 4, ça donne 12 Donc, c'est le processus 2, il va y'adapter l'exécution de l'exécution de l'eau Il va y'adapter 12 Donc, il va y'adapter 12 Mais bien, la même chose quand je vais mettre le fil d'attente Je vais mettre le processus 2 Automatiquement, je vais mettre le date d'arrivée C'est le chiffre, c'est le chiffre, c'est le chiffre Donc, je vais mettre le processus 3 Processus 3 Il va mettre le 2e seconde Ou le F2, dans l'unité 2 Automatiquement, il va mettre le 2e Voilà, c'est le processus 3 Voilà, donc, il va y'adapter le processus 3 dans le processeur Voilà, il va y'adapter le processus 3 Le processus 3, combien il demande ? Il demande combien ? Il demande 5 Donc, il demande 5 Dans cette durée d'exécution de l'eau Donc, il va y'adapter le processus 3 Je vais mettre le processus 3 Je vais mettre le processus 3 Le processus 3, il va y'adapter le processus 3 Because le processus 3 est au sel de l'exécution Dialog est toujours au 10 Automatiquement, je vais mettre le désert Donc, 0, 1, 2 Donc, après la deuxième seconde C'est la troisième seconde. Ce qui est allé ? Il y a 2001. Processus 4. Voilà, la troisième seconde. Il y a 3. L'adaptative qui est à 3. Automatiquement. Le pc va être allé. C'est ce qui va être allé, le processor. Donc, il va être allé. Donc, automatiquement, il va être allé au 17. Voilà. Le bon peu, il va être allé dans l'exécution d'idiot. Il va être allé 9. 9, 9, 9. 9, donc 9. Il va être allé par 17. Il va être allé dans l'arrière. Donc, 17 et 9. Automatiquement, il va être allé. Donc c'est ça, c'est ça. donc je vais vous présenter un peu il y a une question donc je vais vous présenter pardon voilà, alors je vais juste vous présenter pour nous savoir d'un algorithme d'un algorithme d'un algorithme d'un algorithme voilà, donc c'est comme ça, nous avons donc nous avons l'adresse de Gain j'nous automatiquement, nous allons utiliser ce qui se appelle TRM donc, après que nous avons le diagramme de Gain, nous allons utiliser le TRM donc, après que nous allons utiliser le TAM voilà, le TRM automatiquement, nous allons utiliser le temps de réponse moyen le TRM égale à l'ensemble des TRI divisé par N ça veut dire le TRI donc, il y a N tous les processus il y a un, deux, trois, quatre processus donc, le nombre de processus ou bien le nombre total de processus il y a 4 automatiquement, nous allons utiliser le processus TRI des TRI de processus qui est fait par N 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 qui est que nous allons verons ici par N par N par N par N , par N par N par N par N par N par N ou TR4 de processus 4 Et après, nous allons vous remercier les TRI comme ici et nous allons vous remercier le nombre de processus 4 Est-ce qu'il est ? Donc TR1, c'est 8.0.0 Est-ce qu'il est ? Dans TR2, TR2, je vais vous remercier le processus 1. Donc, je vais vous remercier 12. Et je vais vous remercier 1. Donc 12 moins 1 c'est 11. C'est bien ? Donc, c'est TR2 Alors, TR3, automatiquement, TR3, je vais vous remercier le processus 3, c'est 17. Automatiquement, je vais vous remercier le processus en 17. Donc 17 moins 2, c'est au niveau 15. OK ? Et maintenant le hessages, vousụiez, je vais vous remercier en bas, car il n'est pas facilement facilement. Donc nous, on fait TR4, Il est le cas de R4 qui est en 26. Et ce qui est le cas de R3. Donc, 26 26-3, qui est en 3 et en 20. Voilà. Donc, on a été pour le cas de R1, R2 et R4. Donc, on a été pour les R1, qui est en 8 et R2, qui est en 11. Et R3, qui est en 15. Et R4, qui est en 23. Donc, on a été pour le cas de R2. Donc, on a dit que si le cas de R2 était correct, on va être correcte automatiquement, on va être correcte dans le cas de R2. Donc, on va commencer par le cas de Rm, car c'est l'ensemble du cas de R2. C'est l'ensemble du cas de R1. R1, 8, plus 11, plus 15. où on va avoir les R13, plus 12 les R2 C'est l'ensemble du cas de R4. Donc, là, il sera le cas de R1. Donc, on va passer leur cas de R1. Donc, il va avoir 8, qui est le cas de R2. Un� % 15, qui est le cas de R3. Un raid le cas de R4. Donc 57 il n'a qu'à 4 Automatiquement, il n'a qu'à 14.25 Il n'a qu'à 14.25 Voilà, alors d'abord, nous allons passer le TAM Après que nous avons le TRM, avec l'algorithme qui est le first-come, first-served, automatiquement, nous allons voir le TRM qui est le temps d'attente moyenne. Et ensuite, nous allons voir qu'est-ce qui est le temps d'attente moyenne. Donc, nous allons travailler avec l'algorithme, first-come, first-served, le FIFO Ça veut dire le premier arrivé, premier arrivé, premier arrivé Donc, automatiquement, comme nous disons, le diagramme de Gandra est-ce que c'est le TAM TAM, nous allons faire l'ensemble du TAM Ça veut dire que, nous allons nous le faire TAM, c'est un processus qui est le processus Et nous allons faire le processus Et nous allons faire TAM TAM, ce qu'est-ce que nous allons faire dans le cours ? Nous allons faire TAM, c'est un processus qui est le temps d'exécution Donc, TRE mis le temps d'exécution Donc, c'est ces TRE qui nous avons la possibilité Nous avons un processus très grave Le R1 qui okay enlément La durée d'exécution 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 tusawi 14 23-9 tusawi 14 voilà إدن هنا qu'il n'a tai 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 Alors, qu'on est à 4, voilà, automatiquement qu'on est à 4, il n'est pas quelque chose de faire, parce qu'il n'est pas quelque chose de faire, parce qu'il n'est pas quelque chose de faire, 4 à 7, 7, 21, 10, 10, 31, et 10, qu'on est à 31, et donc, tm, c'est 31, c'est à 4, et donc, ici, 31, c'est à 4, 31, c'est à 4, voilà, qu'onlut, 7,75, 7,75, donc, avec cet exemple, nous avons fait la 3ème, et qu'on n'a dit, qu'il n'est pas à dire, qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas à dire, qu'il n'a pas à dire, s'il ne s'est pas à dire, qu'on n'a pas à dire, c'est pour, et si on n'a pas à dire, justement, pour l'école, on n'a pas à dire, J'ai vu les choses qui sont pas correctes Donc, c'est ça, nous avons mis l'aise à l'aise, nous avons mis l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise Si il y a eu des questions ou pas, il y a eu un problème Je pense que l'aise à l'écheur à l'écheur Et je pense que les choses sont simples On va voir, on va voir Pour l'algorithm de la vidéo Dans les autres J'ai vu là-bas Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh